Bonjour Isabelle, qu'est-ce qui vous amène ici ? Qu'est-ce que vous voulez voir changer qui serait bon pour vous ? Bonjour. Je dors difficilement. J'ai des maux de tête et de très fortes angoisses. Des peurs. Depuis que j'ai subi un accident de voiture, quand un chauffard a percuté ma voiture. Je n'ose plus prendre ma voiture. Je suis en insécurité, impuissante. Je me sens seule dans ces moments-là. J'ai pleinement conscience qu'il n'y a pas de raison, car cet accident est arrivé il y a trois ans. J'ai fait différents types de thérapies verbales, qui m'ont fait comprendre beaucoup de choses, mais je suis toujours dans cette peur irrationnelle que je ressens en moi. Je suis en état d'alerte pour tout. Je reste chez moi. Je ne peux plus conduire. Mais aussi, j'ai toujours été angoissée depuis mon enfance, sans raison apparente. Quand vous y pensez, cette charge émotionnelle qui vous active, vous la mettez à combien sur une échelle de 1 à 10 ? Et où est-ce qu'elle vous affecte le plus en vous dans votre corps ? Ma peur est à 8 sur 10. C'est faux, car elle a 12. Ça m'étouffe. J'ai des tensions, des douleurs dans les épaules et le plexus noué. Tu es nulle et pitoyable. Tu ne réussiras jamais à. Tu es seule comme une idiote. Je remarque aussi maintenant que vos yeux se dirigent à gauche et un peu en haut. C'est de ta faute, comme d'habitude. Il y avait d'autres rues pour aller au même endroit. Tu es incapable. Personne ne t'aimera. Vous êtes bien courageuse d'avoir supporté tout cela pendant 3 ans. Vous n'êtes pas coupable. C'est la faute de ce chauffard, car c'est lui qui n'a pas respecté le feu rouge. Je comprends que vous ayez toujours peur, même encore actuellement. Oui, c'est vrai. Enfin un professionnel qui t'a compris. Tu as bien fait de venir et de ne pas écouter ce qui t'agresse. Tu n'as plus besoin de culpabiliser. Comme maman te faisait culpabiliser. Personne ne m'écoute. Personne ne m'aime. Je veux des bonbons et du chocolat. Cela va me faire du bien. Je remarque quand vous dites cela que vos yeux se dirigent à gauche et un peu en haut. Je comprends bien que votre envie compulsive de chocolat et gâteau vous aide et vous régule en vous apaisant. C'est comme votre propre médicament anti-angoisse. Oui, c'est tout à fait cela. Mais je n'arrive pas à contrôler. Je ne veux pas grossir. Je vous propose une thérapie avec la psychothérapie limbique pour vous et les différentes parties de vous qui souffrent. Et je pense que je peux vous apprendre à vous en libérer de cette souffrance du passé pour que vous puissiez conduire votre vie. Car maintenant, nous sommes en 2023. Ah, bravo ! Il a compris. Tu as bien fait de venir. Il a l'air plein d'expériences. Je ne suis pas sûr. Par tout de suite. Car cela sera encore pareil. Comme avec toutes tes séances de psychanalyse et de TTC. C'est pas vrai, la 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 l'air. C'est pas vrai, la 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 l'air. Je vais enfin pouvoir m'amuser, être joyeuse et libre. La psychothérapie limbique Le praticien mettra en évidence la perturbation du système nerveux vagal-ventral de la patiente. Ensuite, celle-ci se focalisera sur son point de perturbation le plus représentatif, mis en évidence par le praticien qui correspond au réseau neuronal de sa problématique, tout en étant assise dans le cabinet de consultation. Certaines scènes récentes ou du passé peuvent émerger. Celles qui étaient restées bloquées dans le temps du trauma peuvent venir sous différentes formes à la surface. Images, sons, sensations, croyances, jusqu'à un moment très précoce de la vie du patient, ceci n'étant jamais venu à sa conscience jusqu'à ce jour. Laissez venir spontanément ce qui vient, comme pensées, images, sentiments, souvenirs d'autrefois, sensations corporelles, sans chercher à maîtriser ni contrôler, sans vouloir vous détendre ni aider le processus, sans jugement, sans réagir à vos réactions. Sur une échelle de 1 à 10, votre activation se trouve à combien ? 8 Et où le ressentez-vous le plus dans votre corps ? Au plexus. C'est une grosse boule. Je vais vous demander de suivre mon doigt, qui va se déplacer lentement dans l'espace devant vos yeux, ceci de gauche à droite et de droite à gauche, et de haut en bas. Et je m'arrêterai sur le point de perturbation vagale-ventrale qui s'active le plus. Oui, c'est là. Très bien. Laissez venir ce qui vient spontanément, sans chercher à faire ou à contrôler et maîtriser, ou même à aider le processus, sans interpréter. Ne cherchez pas à réagir à vos réactions. Allez avec ça et voyez où ça vous mène. Très bien. Continuez avec ça. Quand vous ressentez cette détente, votre esprit est comment maintenant ? Mon esprit est léger. Je me sens apaisée. Et si bizarre, je n'ai plus mal à la tête. Quand vous ressentez cet apaisement et que votre corps est détendu, est-ce que vous vous sentez plus en sécurité en vous maintenant ? Oh oui. Cela me fait bizarre, cette nouvelle sensation. Prenez bien le temps de ressentir vos sensations que votre corps ressent et continuez avec ça. Lors de ce travail, en utilisant le modèle de la dissociation structurelle de la personnalité et de la dissociation fonctionnelle en psychothérapie limbique, La prise de conscience de ce nouvel état, autant psychique que somatique, favorisera l'intégration à un niveau frontal afin de réallumer les lobes frontaux éteints par le choc traumatique, l'état dissociatif ou trouble de l'attachement développementaux. Il est à préciser que la psychothérapie limbique n'a aucun lien avec l'EMDR et le brain spotting. Il n'y a pas de balayage ou mouvement oculaire, pas de protocole, car le traitement en psyle se fait dans le corps et non pas sur le point de fixation du mouvement oculaire en dehors du corps. Comme Bernard Meyer le dit souvent dans ses formations, merci de ne pas dissocier la dissociation. En psychothérapie limbique, il y a des stimulations ou vibrations sur certains points spécifiques du corps. C'est une forme intégrée de neurothérapie et de psychothérapie. Sous-titrage Société Radio-Canada